Alors nous sommes jeudi Rosh Hodesh qui se lève Premier jour de Rosh Hodesh, donc le 30 Hechevans la vérité Alors nous sommes Daf Yud Zayin de Sotha Yud Zayin, on va donc à la première ligne Mishnah Alors on a vu jusqu'à présent donc que le mari il a porté le Corban de Minha Maintenant on va voir donc le Le parchemin que le D'abord le parchemin que le Kohen va écrire pour lire et avertir la femme avant de boire cette fameuse eau qu'on a vu déjà précédemment Le Mishnah a dit quand le Kohen va écrire donc c'est ce parchemin donc il va faire lire à la femme à partir d'où il écrit Alors il faut savoir que dans la Torah il y a trois passages différents Le premier passage que la Torah ordonne ce qu'on fait à la Sotha Le deuxième c'est quand le Kohen va faire jurer et maudire la Sotha au cas où elle a fauté Et le troisième c'est quand la Sotha dit Elle dit oui Elle dit oui j'accepte sûrement tout ça avant de boire l'eau C'est pour ça que le Mishnah nous dit à partir d'où on écrit Alors le premier le Mishnah dit Il dit Il écrit Le passage qui lui dit comme ça Si personne n'a eu de relation avec toi alors donc tu seras acquitté Mais si tu t'es écarté du chemin alors tu vas donc évidemment tu vas gonfler après tu vas mourir Et le Kohen il va la faire jurer Non il dit Il n'écrit pas ce passage dans lequel il a marqué que le Kohen il fait jurer la femme il l'a fait maudire Par contre il écrit Il dit Le Kohen il l'a maudit ça c'est marqué où il écrit Après il dit Après il lui dit le Kohen ce qui est marqué dans la Torah que les eaux viendront et te font gonfler et éclater Mais il n'écrit pas C'est-à-dire selon Tanaka Ma donc il écrit dans lequel le Kohen il lui ordonne enfin il lui montre ce qu'il a à faire ou ce qu'il n'a pas à faire et après il a fait jurer ce mot-là il n'écrit pas et quand la femme elle répond Amen donc elle accepte le serment non plus ça aussi il ne l'écrit pas ça c'est Tanaka Ma Rabbi Hussi Omer Rabbi Hussi lui dit non il écrit tout le texte depuis le début jusqu'à la fin et il ne s'interrompt pas depuis Amen Amen tout ce qui est marqué dans la Torah tout le texte donc ça c'est pas chaud Rabbi Hussi Omer il vient donc troisième avis Rabbi Hussi Omer il dit qu'il n'écrit que cette phrase il te donne comme malédiction et comme serment et les eaux vont venir te faire gonfler et c'est-à-dire et on n'écrit pas Amen Amen quand la femme elle accepte donc en fait on a ici trois avis différents le Tanaka Ma qui écrit donc tout sauf enfin pas tout puisqu'il n'écrit pas le serment ni l'acceptation du serment Rabbi Hussi lui il écrit tout et Rabbi Hussi Omer il écrit seulement ce que la malédiction qui a marqué il n'écrit pas ni le serment ni l'acceptation de la femme via la Gemara elle discute Gemara c'est quoi l'objet de discussion de ces trois Tannaïm dans la Mishnah alors elle nous donne la réponse et donc elle nous détaille l'avis de chacun en vérité tous les trois donc Rabbi Uda et Rabbi U voilà voilà ce qu'il y a marqué dans la Torah le Kohen il va écrire tout cela toutes ces malédictions ou tous les serments dans le livre dans le parchemin alors le premier Tanaka qui a dit on écrit tout sauf le serment et sauf l'acceptation du serment Rabbi Meir il explique il dit ça va à l'autre à l'autre à l'autre donc les à l'autre c'est tout simplement les malédictions quand il dit l'eau elle va venir sur toi elle va te faire exploser ça c'est comme ça à l'autre à l'autre à l'autre les rapports qu'elle a l'autre à l'autre comme la Torah elle dit à l'autre le ré en plus c'est pour inclure les malédictions qui viennent à partir de bénédictions ça veut dire donc le texte dans lequel le connu dit mais si tu n'as pas fauté alors tu as quitté tu vois ça c'est une malédiction donc à travers plutôt une malédiction à travers une malédiction après donc déjà on écrit on écrit les malédictions et on écrit aussi entre parenthèses la bénédiction après elle est c'est quoi elle est cela les marrant et l'autre c'est-à-dire il ne va pas écrire les malédictions qu'il y a dans des variables là-bas ça n'est pas la malédiction de quitte à vous ça il n'écrit pas et le mot encore les marrantes c'est pour exclure donc le serment que le connu fait et l'acceptation du serment que la femme elle fait voilà comment Rabbi Meir il est arrivé donc à son avis donc il écrit donc il écrit les malédictions ainsi que les bénédictions à travers la malédiction mais il n'écrit pas le serment que le connu fait ni l'acceptation de la femme tu n'as qu'à ma c'est Rabbi Meir oui ça c'est Rabbi Meir mais Rabbi Meir Rabbi Meir lui a dit on écrit tout le texte alors il te dit donc la première chose c'est comme il dit Rabbi Meir au début c'est à dire c'est à dire c'est les malédictions quand il dit tu vas exploser si tu vas de l'eau il écrit aussi au cas où tu n'as rien fait tu seras quitté maintenant il rajoute comme il a marqué le mot être c'est pour inclure et lui il inclut tout le reste aussi bien que le Kohen il dit il va la faire jurer que l'acceptation quand la femme a dit c'est pour ça que Rabbi Meir a dit il écrit tout le texte intégral depuis le début jusqu'à la fin sans s'arrêter enfin Rabbi Meir lui qui a dit qu'il a le plus succinct il a dit lui Rabbi Meir c'est le contraire alors que Rabbi Meir il a fait des inclusions à chaque fois il bouille Rabbi Meir lui il a dit lui il va exclure comment ? le mot comme on l'a dit tout à l'heure la Torah quand la Torah l'écrit c'est c'est quand il lui dit c'est à dire quand il lui dit voilà si tu vois ça tu vas exposer etc c'est etc il va exclure il va exclure il va exclure il va exclure la Torah il va exclure le mot le mot pour exclure encore une fois c'est c'est à dire quand la femme l'accepte là aussi il n'écrit pas donc Rabbi Meir lui en fait il ne fait que des me'otim il écrit que le paragraphe dans lequel il a marqué tu seras maudite et que tu vas exposer avec cette eau et c'est tout puisque le mot Ha'alot ça exclut les autres bénédictions Elle ça exclut les autres malédictions de M. Kidavo et Ha'alé ça exclut aussi les Tzaba'ot donc on a compris les trois avis donc Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir c'est maintenant l'agma'al revient sur le raisonnement de Rabbi Meir nous quand on a expliqué la vie de Rabbi Meir on a dit comme ça Ha'alot c'est les malédictions donc on lui dit donc tu bois de l'eau tu vas exposer Ha'alot le He en plus on a dit ça inclut c'est ça la question le mot Ha'alot ça inclut les malédictions à travers les bénédictions c'est-à-dire quand il lui dit mais si tu n'as rien fait tu seras acquitté donc là aussi il écrit donc le He ça va inclure seulement juste après Rabbi Meir dit Elle c'est pour exclure les malédictions de Kidavo et les Ha'alé c'est pour exclure cette fois-ci il dit Rabbi Meir les Tzaba'ot et Kabalo quand il a fait jurer et quand elle accepte il a dit Amen alors il m'a dit comment ça se fait que dans les Ha'alot le He de Ha'alot tu as inclus les bénédictions à travers les bénédictions et dans le He de Ha'alé tu as exclu une fois le He ça va inclure une fois le He ça va exclure c'est contradictoire quand il y a un He pourtant en plus soit tout le temps c'est pour exclure soit tout le temps pour inclure c'est ça que le He de Ha'alé dit ce He là le premier de Mahbibé tu as fait une inclusion ou pourquoi le deuxième He de Ha'alé tu as fait une exclusion c'est la question dans l'autre il a la bénédiction mais en fin de compte c'est une bénédiction non mais ça ça on s'en fout ce qu'il a fait le He ça a servi à une inclusion alors que dans Ha'alé le He ça a servi à une exclusion alors c'est contradictoire alors il nous répond alors on va dire c'est simple parce que comme dans le premier Ha'alot il dit le He qui est avec un ribouille parce que dans la Torah c'est marqué il va écrire ses malédictions quand la Torah dit ici il va écrire donc quand on dit Ha'alot donc tu vas écrire donc c'est pour ça que c'est ça va inclure alors que l'autre quand il dit Ha'alé il va écrire il va écrire il va écrire il va écrire alors que le He rajoute encore autre chose puisque tu vas écrire rajoute après tu me dis Ha'alé tu me dis Elle ça exclut les malédictions de Ketabo alors le He aussi ça exclut autre chose d'accord c'est pas chaud donc tout ça c'est la vie de Rabi Mir il faut se rappeler une chose il faut se rappeler une chose un peu dans les plaines de Moab et là-bas ils ont vu du pâturage extrêmement abondant avant de traverser l'Arden ils ont dit à Moshar Beno nous on veut rester ici alors Moshar Beno il s'est mis en colère après il leur a dit d'accord il leur a dit comme ça si vous voulez si vous passez les soldats donc avec les soldats d'Israël pour aller conquérir la terre d'Israël alors je vous donne votre territoire et Moshar Beno il a rajouté mais si vous ne passez pas là alors vous ne prendrez rien alors Hachamim dit ça c'est ce qu'on appelle Naikafoul c'est une double condition c'est à dire pour que la condition elle soit valable il faut la doubler positif négatif si tu fais tu auras ça il faut dire bien que ce soit ça découle de soi-même d'accord si tu ne le dis pas c'est pas une condition donc Hachamim lui il dit on sait qu'Hachamim il dit quand on fait une condition si on dit si tu fais ça c'est oui ça n'applique pas obligatoirement si tu ne fais pas c'est non donc c'est obligé de répéter sinon ça marche pas d'accord donc ça c'est on a vu ça dans les Naikafoul donc la double condition maintenant si on revient ici chez nous donc il dit pourtant il n'a pas le principe que quand on dit non tu déduis le oui ou bien quand tu dis le oui tu déduis le non et alors comment ça se fait alors parce que nous on a dit ici selon Hachamim qu'est-ce qu'on a dit quelle est la raison de Hachamim il a dit alors c'est les malédictions donc il dit tu vas exploser alors les donc on inclut les bénédictions dedans alors il dit pourquoi tu me dis que tu vas inclure les bénédictions à travers les malédictions ça il n'y a pas selon Hachamim si tu ne les dis pas ça ne marche même pas tu n'as pas besoin de les inclure ça doit être dit d'accord d'accord donc comment ça se fait que tu dis que il doit écrire les bénédictions aussi alors il répond il répond il dit en vérité il dit ça veut pas dire tu vas être acquitté là on a dit au contraire il dit il dit Hachamim il dit tu vas être étouffé c'est-à-dire on va te tuer quoi parce que le pasteur il dit comme ça il dit si tu n'as pas été si tu n'as pas été impur pour ton mari alors tu vas être acquitté alors l'humain dit non on va arrêter ici c'est pas une condition pour dire que non c'est au contraire c'est pour dire qu'elle va être étouffée en fait on reste toujours dans la malédiction donc en fait on reste toujours dans la malédiction il dit il dit il dit si un homme et une femme ils ont eu du mérite alors la providence divine réunira donc résidera entre eux mais s'ils n'ont pas eu du mérite le feu il va les donc brûler ça veut dire si l'homme il est il est droit et qu'il ne fait pas de bêtises et que la femme aussi non plus alors ils auront la sheikhina avec eux et sinon il n'y a pas Hakami dit dans le mot il y a la lettre au milieu dans le mot il y a la lettre à la fin donc tu vois l'association la lettre et la lettre c'est le nom d'Hachem donc si tous les deux ils sont des des gens pieux donc des gens pieux des gens droits alors ils auront le mérite d'avoir la sheikhina parmi eux mais si la sheikhina l'un ou l'autre ils font donc des fautes et des péchés à droite ou à gauche Hachem il s'enlève de là-bas tu enlèves le yud de l'homme et tu enlèves le he de la femme donc Hachem il s'enlève qu'est-ce qu'il reste ? es et es les deux c'est du feu donc ça va faire du feu entre eux mais ce thèse mais ce thèse de la sotaire ne marche pas si l'homme n'est pas rigolo pardon ? le thèse de la sotaire ne marche pas si l'homme n'est pas rigolo on va le voir après le thèse de la sotaire ne marche pas il dit il dit le feu mais le yud il est au milieu il faut l'enlever c'est pas évident alors c'est pour ça que le feu de la femme il est beaucoup plus grave que celui de l'homme si la femme elle fait des péchés évidemment c'est beaucoup plus gravissime que si c'est l'homme il dit de nouveau il dit il dit pourquoi la torah dit on va amener de la terre et on va faire boire la femme sotaire il dit parce que il dit pour te dire tout simplement si cette femme là elle a du sot ça veut dire qu'elle n'a pas fauté alors elle méritera d'avoir un fils comme Avraham Avinu parce qu'Avraham Avinu il a parlé avec Hashem il lui a dit moi je suis je suis du sable et de la cendre ici la femme elle a fauté donc elle n'a pas eu de mérite alors elle retourne à la terre tous les hommes c'est du sable mais il y a des gens et les gens ne le disent pas David salvat de nouveau il a dit il dit c'est deux mitzvot la cendre c'est c'est la cendre de la vache rousse et l'affar c'est l'affar sota et c'est l'affar de la femme sota la terre de la femme sota donc Avraham il a dit à l'affar il a eu deux mitzvot ils ont eu deux mitzvot grâce à lui alors il a dit voilà il y a aussi la terre avec laquelle on recouvre le sang des volailles et des bêtes sauvages pourquoi tu ne dis pas ça alors il a répond à l'affar de la femme sota il dit c'est pas pareil là-bas quand on recouvre le sang il n'y a pas un profit c'est juste une mitzvot qu'il faut faire alors que là quand on dit la cendre de la vache rousse il y a un intérêt puisqu'on se purifie avec et l'affar sota c'est un intérêt c'est pour tester la femme donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu dire la terre de recouvrir le sang ça qui n'a rien à voir avec les deux notions qu'on vient de voir et c'est pas bien la consommation si on ne recouvre pas ? oui ça n'a rien à voir c'est deux mitzvot différentes il y a encore un intérêt dans sa vision pour lui dire qu'on a mis les autres Lorsqu'Abraham Abin il a gagné la guerre il a sauvé l'hôte des quatre rois il est devenu le roi de Sédome il lui a dit donne-moi les prisonniers que tu as pris et garde l'argent pour toi Abraham Abin il a dit pas du tout je ne prendrais pas ni un fil ni un lacet de chaussure et tu dis pour ne pas que tu dises c'est moi qui ai enrichi Avraham Avinu Avraham a dit à l'Horra de Sédan je ne veux pas que tu penses que je suis riche grâce à toi donc grâce à cette parole là les enfants d'Avraham Avinu ont mérité de mitzvot c'est quoi c'est le fil c'est donc des tisides c'est le fil des tifilines et la lanière des tifilines c'est le fil des tifilines c'est le fil des tifilines absolument alors l'Avraham a dit tu as dit que c'est un mérite pour nous d'avoir eu ça je comprends pour les tifilines c'est un mérite pourquoi les tifilines disent le pinceau qui est marqué est comme ça toutes les nations de la terre verront que le nom d'Hashem il est sur toi et ils te craindront alors il rappelle les tifilines c'est quoi le nom d'Hashem qui est sur nous et c'est les tifilines de la tête quand on a les tifilines de la tête l'égoïm nous craigne donc tu vois bien qu'il y a un intérêt pour nous quand on a les tifilines d'accord donc tu me dis le mérite d'Avraham Avid alors nous aussi on a du mérite on a ça très bien mais le fil dit quel mérite il y a ça protège ça protège ça protège les tifilines de la tête ça c'est une race mais il dit c'est une vraie dans laquelle il y a marqué il dit pourquoi Hashem nous a demandé d'amener du fil trélet bleu azur pourquoi pas un fil rose ou vert ou autre couleur il dit mais pene j'ai trélet de demain la yam la yam de 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 la yam je n'ai aimé ou être et le hôïs et le hôïs et le hôïs et le hôïs il dit parce que tout simplement c'est marqué Hachem nous disent que le trélet ressemble à la mer la mer ressemble donc la couleur bien sûr au ciel le ciel ressemble donc la couleur au trône céleste or quand les bénis-Israël ils ont eu le matin de la Torah il est marqué là-bas que les bénis-Israël ils ont vu le dieu d'Israël et au-dessous de ses pieds comme une sorte de levnata sapir une brique de couleur sapir comme le ciel la couleur et à la fin on a un passé qui dit le trône céleste il est comme le sapir donc tu as compris que le sapir c'est comme le bleu azur et c'est ma chaman la Torah c'est pour ça donc en fait tout ça c'est pour nous amener que les bénis-Israël ils auront la crainte et c'est le sapir je ne sais pas et c'est la couleur que vous avez donné du tableau de la loi aussi non ? je ne sais pas marqué ça non ? et ça ne montait pas aussi la première fois en bleu ? non je ne sais pas marqué ça on revient maintenant donc on a dit on écrit ce parchemin avec lequel le Kohen il marque là il lit ça pour la fin de son temps maintenant le Mishan nous dit il ne doit pas l'écrire ni sur un tableau en bois ni sur du papier ni à la diphtera ni sur une diphtera c'est une sorte de peau qui n'a pas été travaillée mais uniquement à la mighila c'est simplement le parchemin il faut que ce soit du parchemin ça c'est le support maintenant avec quoi on écrit le côté le Kohen 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 il dit on n'écrit pas avec le Kohen le Kohen le Kohen c'est des sortes de d'encre le Kohen le Kohen c'est le vitriol le Kohen il ne faut pas que ce soit une oncre il faut que ce soit de l'encre tout simplement parce que c'est marqué il doit effacer cette oncre là et donc on est obligé d'utiliser de l'encre qui s'efface c'est pour ça on ne peut pas utiliser n'importe quel produit l'encre de l'encre qui s'efface il a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas si le Kohen il écrit la Megillah la nuit elle n'est pas valable pourquoi elle n'est pas valable la nuit parce qu'on fait avec le mot Torah il dit étant donné que c'est marqué ici donc chez nous dans la femme Sota il va lui faire toute cette procédure la Torah elle a utilisé le mot Torah procédure Torah et comme on avait par ailleurs selon la Torah qu'il te montre et selon le jugement or comme un jugement on le sait ça ne se fait que le jour et pas la nuit alors du coup la Megillah Sota aussi ne peut se écrire que le jour et pas la nuit c'est pas ça et la Misha a dit que si il a écrit la Megillah la nuit cette Megillah n'est pas valable on ne peut pas le faire effort comment c'est il peut anticiper quoi anticiper c'est-à-dire écrire tout pour le lendemain on s'en fout il n'y a pas marqué qu'elle ne doit pas passer la nuit il n'y a marqué juste qu'il ne faut pas l'écrire la nuit on ne décide rien on dit que la nuit il n'y a pas de jugement qui sont faits très bien mais en écrivant on ne décide rien il n'y a aucun jugement d'accord mais quand il y a marqué là-bas Torah il y a marqué donc Torah c'est pour ça que le mot Torah cette procédure ne peut pas se faire la nuit elle doit se faire la journée donc tout ce que tu fais comme procédure pour la femme sauda ça doit se faire la journée comment on fait de l'anqueur il s'explique bien sûr c'est marqué comment je ne sais pas dans le Shabbat c'est marqué dans le Shabbat c'est marqué alors il dit maintenant si le Kohen il écrit la migila à l'envers il écrit le dernier on avance comme ça ou bien un paragraphe il change le sens là aussi il dit c'est pas valable pourquoi c'est pas valable parce que c'est marqué dans la Torah ceux-là comme c'est écrit dans la Torah tu dois les recopier si maintenant il lui a écrit la lettre avant que la femme avant qu'il la fasse jurer parce que nous on a dit que le Kohen il fait jurer la femme il dit voilà tu acceptes sur toi si tu as fait ça tu vas faire ça tu vas voir et si tu as quitté c'est tout ce qu'il a marqué dans le migila si il a écrit la migila avant même qu'elle dise oui d'accord j'accepte l'agmara a dit c'est pas valable parce que dans la Torah c'est marqué dans l'ordre d'abord le Kohen il a fait jurer et après il a marqué il a marqué il écrira dans le parchemin donc s'il a inversé ce n'est pas valable il doit l'enlever ou il a annulé d'abord il jure après on lui écrit voilà d'abord il explique il a fait jurer il a dit d'accord et après il a fait écrire la lettre qu'est-ce qui a marqué dans le Torah aussi oui on l'a dit tout à l'heure c'est pour ça qu'on ne peut pas écrire la lettre la nuit parce que d'abord elle doit jurer le matin elle est nominative heureusement on va voir qu'est-ce qui t'a pas égérette mais cela c'est pas mal si maintenant il a écrit comme une égérette comme une lettre comme ça ça marche pas pourquoi ça marche pas c'est pas mal les haramines disent dans le parchemin quand la Torah dit le parchemin nous on dit comme par exemple dans l'étude de mesosot dans la Torah ça aversir tout il faut faire des lignes vous savez on le fait avec la pointe d'un métallique voilà pour tracer des lignes comme ça on écrit dessus que ça soit bien ordonné donc si on a écrit comme une lettre comme ça sans ligne là aussi c'est pas saoul pas saoul parce que c'est maintenant il a écrit sur deux comme dans la semaine deux colonnes par exemple là aussi c'est pas valable pourquoi ? parce que la Torah dit c'est un parchemin tu prends un parchemin tu écoutes sur une page et donc c'est tout c'est genre comme dans la parasha ouais comme dans la semaine tu as deux colonnes différentes non ça c'est une page mais en deux trucs c'est la même chose mais au lieu d'écrire sur une seule feuille tu écris sur deux feuilles différentes si le parchemin il n'était pas assez là alors donc c'est pas valable il faut que ça soit il doit y avoir une taille du parchemin ? justement n'importe mais pour écrire tout le texte il y en a un petit parchemin c'est pour ça c'est pour ça il est dit et c'est pour ça que c'est pas valable tu vas utiliser un parchemin de telle sorte que le veut ça doit s'écrire sur une seule page ça sent par rapport à quand c'est d'eau non non mais ça c'est pas ça c'est pas si tu fais deux colonnes tu gagnes la page ça c'est pas non non c'est pas celle qu'on va mettre dans l'eau pour effacer ça ce qu'il met dans l'eau c'est d'écrire le nom d'Hachèque et alors qu'est-ce qu'il fait avec ces deux parchemins il est fait lire et après quand elle a vu deux secondes deux secondes deux secondes alors deux secondes c'est le nom d'Hachèque ? c'est le nom d'Hachèque ? ou peut-être non non peut-être peut-être que c'est ce qu'on est écrit puisque dans la Megillah elle-même il y a le nom d'Hachèque puisque là-bas il y a marqué l'eau il n'y a que 16 centilitres il n'y a que 16 centilitres absolument non pas 16 on est de 86 on est de 86 la moitié d'un verre tu as raison c'est la moitié d'un verre c'est la moitié d'un verre effectivement la moitié d'un verre c'est la moitié d'un verre allez on finit on finit messieurs il fait donc un effacement progressive et là ce n'est pas valable pourquoi ? parce que c'est marqué dans la Torah il faut écrire toute la Megillah d'un trait et après il va la faire effacer dans l'eau donc tu vois bien que ce n'est pas valable c'est le fait par donc un morceau coupé attend couper 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 alors il pose une question donc on laissera la réponse pour demain si un coin il a écrit deux Megillah pour deux femmes différentes il les a mis dans un même verre est-ce que c'est valable ou c'est pas valable on a dit qu'on ne faisait pas deux le même jour pour pas vous dire je crois qu'on a on a répondu à cette question on a dit non on a dit un coin il ne fait pas deux sautas le même jour mais un coin et un autre coin chacun fait une sautas on a répondu à ça on a dit un coin une sautas et un coin une sautas on peut le faire c'est le même coin qui ne peut pas faire deux sautas le même jour oui il y aura le même nom et tout ça on réutilise il a dit on n'utilise pas la question elle était on les met dans le même verre qu'est-ce que ça change ? il y a bon pour les deux du même verre ça veut dire qu'il y a deux c'est pas un problème c'est pas ça non 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 pourquoi pourquoi on a parlé de l'hobar 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 on ne va pas commencer l'hobar on a parlé de l'hobar